Les cadres ils essaient de m'aider un instant parce que après on va entendre le bruit au montage Salut Benoît Kounkoun, enchanté de t'avoir avec nous aujourd'hui Alors là je viens te dire que t'étais un journaliste relou parce que tu m'as posé une mauvaise question Pour moi j'inspecte le scénario Alors voilà t'as 18 ans, t'intègres l'équipe de France, qu'est-ce que ça fait et est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont aidé à t'intégrer ? Bah 18 ans en équipe de France, surtout dans cette équipe c'est quelque chose de génial je pense Et du coup j'essaie de profiter un maximum et c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui m'aident, dont toi Lucas Malo vous aide ? Ah ouais c'est un bon gars lui, je l'aime bien Très bon gars Super joueur, super personne et tout Bon gosse et tout Moi aussi j'ai des questions pour toi Luc Qui m'intriguent, j'aimerais savoir J'avais 9 ans quand t'as gagné ton premier titre avec les Bleus et voilà j'aimerais savoir qu'est-ce que ça fait, dis-moi tout Bah moi mon premier titre avec les Bleus ça a été vraiment particulier comme expérience parce que j'ai été formé à la base dans mon club d'ivris sur le poste d'arrière Et quand je suis arrivé j'ai dû jouer à l'aile et du coup j'ai dû m'adapter assez vite et j'étais content de cette adaptation rapide tu vois au-delà du fait de jouer une compétition et de la gagner avec un collectif Moi individuellement j'avais relevé un challenge donc j'étais vraiment content de ça et après je rentrais aussi dans on va dire dans la cour des grands parce que je m'entraînais avec comme toi aujourd'hui avec des joueurs que j'avais un peu suivi quand je me suis mis au handball et du coup c'était super Justement pour rebondir là-dessus c'était ça la deuxième partie de la question justement à 31 ans ça fait quoi d'avoir des jeunes arriver comme ça et de te rappeler que voilà je commence à avoir l'âge qui se rapproche d'un genre de fin de carrière Bah à 31 ans on se rend compte qu'on a dû vécu donc on a vécu beaucoup de compétitions, beaucoup de matchs et qu'on commence à se faire un peu plus vieux Mais moi sincèrement ça me dérange pas Après ce qui est un peu relou c'est que c'est des questions qui reviennent souvent Les journalistes concernant à un moment nous posent beaucoup cette question, reviennent sur notre âge Et c'est parfois désagréable parce que je pense que personne aime vieillir Mais bon tant que je me sentirais bien et que je prendrais du plaisir je me poserais pas ces questions moi personnellement Tu as eu de la pression en arrivant dans cette équipe et en jouant pour cette équipe de France sur tes premières sélections j'imagine et aujourd'hui c'est comment ? Comment tu te sens ? C'est vrai qu'il y a eu une petite pression je pense que c'est normal Cette équipe encore une fois, l'équipe de France, la grande équipe de France C'est sûr que quand on arrive et quand on commence à disputer des matchs ou même les premiers entraînements Il y a toujours un peu de pression, ça va je pense que je l'ai assez bien géré Et puis comme je le disais tout à l'heure il y a des anciens joueurs qui m'encadrent ou qui m'aident dans le collectif Donc c'est super et maintenant je pense que c'est un peu pareil toujours Je pense que pour les prochains matchs ou les entraînements il y a toujours une petite pression Mais on essaie de bien la gérer et je pense que c'est bien d'avoir une petite pression dans le sport Ça permet d'avoir une certaine rigueur et tant mieux Super, bonne réponse Alors dans le monde du handball, qui est ton idole et qui t'inspire le plus ? Sincèrement j'ai commencé le hand avec les premiers titres de Lucas Ballot à la télé Et qui m'inspiraient beaucoup donc je dirais Luc qui m'a inspiré en tant que gaucher Et voilà, après il y a beaucoup de bons joueurs mais je pense que c'est beaucoup plus facile en tant que gaucher Et d'autant plus avec un style de joueur qui se rapproche un peu de s'y notifier à monsieur Lucas Ballot Donc voilà, si on avait cité un choix, j'insiterais Lucas Ballot Ça me fait plaisir et en plus moi en tant que coéquipier je suis content de t'avoir avec moi à l'aile Et je sais que bientôt ça sera moi ton fan Parce que quand j'arrêterai de jouer, je te regarderai faire des trucs énormes J'espère, en tout cas c'est super sympa Donc on a hâte de se lancer des fleurs, continuons cette interview Justement là je vais suivre le script, le scénario Je tiens à te dire que ça ne vient pas de moi la question Apparemment tu marquerais moins de buts avec le PSG qu'à Ivry Et la question c'est de savoir est-ce que t'es moins bon, comment ça se passe, pourquoi ? J'avais pas vu cette question Non mais c'est très intéressant comme question Parce que moi je pense qu'une équipe qui gagne c'est une équipe homogène C'est une équipe justement qui n'est pas constituée d'un ou deux joueurs qui mettent beaucoup de buts Mais c'est quand tout le collectif met des buts, tout le collectif contribue à gagner C'est plus facile d'emmener le danger pendant le match C'est-à-dire que quand tu regardes la plupart des meilleurs buteurs en Ligue des Champions C'est pas forcément des joueurs qui font partie de l'équipe qui va gagner la Ligue des Champions Ou même le championnat Donc voilà, on est une équipe homogène, tout le monde marque Tout le monde a son importance En plus moi je suis pas quelqu'un en général qui rêve de mettre beaucoup de buts dans un match Je suis pas un grand buteur Quand je peux faire la poste, je préfère même faire la poste que marquer Et voilà, ça m'empêche pas de faire partie des meilleures équipes au monde Et donc je continuerai à garder cet état d'esprit là parce que pour l'instant il me réussit Quand Claude Nesta a repris l'équipe de France, t'avais 4 ans J'imagine que tu le considères un peu comme le pape Et voilà, qu'est-ce que ça représente pour toi ? Qu'est-ce qu'il t'apporte ? Ben c'est vrai, encore une fois, quand j'ai commencé le hand Je regardais souvent les compétitions de l'équipe de France Et souvent l'équipe de France l'est remportée Donc cette équipe, c'était M. Nesta qui l'entraînait, qui l'a dirigée Et c'est vrai que je le vois comme un grand entraîneur Et l'entraîneur de la meilleure équipe de handball mondiale Donc voilà, après maintenant j'ai la chance d'être sous ses ordres on va dire Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire parce que je le connais pas non plus personnellement Et super bien depuis longtemps aussi Donc voilà, mais en tout cas, tu veux exécuter ses ordres Exactement Justement pour rebondir là-dessus aussi Quand tu dis Claude Nesta, tu penses à quoi ? Qu'est-ce que l'homme t'inspire ? Qu'est-ce que tu peux dire sur cet homme-là ? Ben moi je dirais que c'est quelqu'un qui a su s'adapter C'est quelqu'un qui est très intelligent Parce qu'il a une capacité d'adaptation super rapide Et c'est pour ça qu'on a gagné des titres Et voilà, c'est toujours quelqu'un qui évolue Donc pour ça, j'ai beaucoup de respect pour lui Pour cette intelligence Et voilà, donc il continue à essayer de nous pousser vers le haut Et pourvu que ça dure Que penses-tu de venant d'un coup ? Ah oui, parce que moi j'ai pas trop à argumenter Moi je pense que c'est un joueur qui a beaucoup d'humilité Et ça va lui servir Il a déjà beaucoup de sagesse pour son âge Et du coup ça va lui permettre d'apprendre très vite Il a de l'intelligence Parce que moi il y a un truc que j'aime pas répéter Et que j'entendais souvent quand j'ai commencé le handball C'est qu'il a beaucoup de capacité, de qualité physique J'ai envie de dire que le sport La qualité physique dans le résultat d'un sportif C'est 20% du travail Et tout le reste c'est la capacité à s'en servir Et après l'analyse que tu peux faire sur le terrain des situations Donc toi tu es intelligent parce que tu analyses vite les choses Tu prends vite les décisions Tu t'adaptes rapidement Et voilà Moi je pense que tu seras et tu es déjà un très grand joueur Enfin tu es déjà, tu as encore beaucoup à apprendre À vivre surtout À l'apprentissage c'est l'expérience Et voilà En tout cas merci Avec plaisir Et toi si je te dis Jeux Olympiques À quoi tu penses ? Je vois l'image déjà des petits ronds multicolores Et je vois les finales remportées par l'équipe de France Je pense à pas forcément qu'au hand Je pense à Usain Bolt Qui est un athlète qui m'étonne à chaque compétition Et qui m'a fait rêver pendant les Jeux Et voilà je pense que c'est une super belle compétition Je pense que c'est la plus belle Surtout parce qu'elle réunit tous les sports Dans un village olympique C'est vraiment quelque chose de grandiose Donc ouais s'il fallait parler des Jeux je dirais ça Quel est ton meilleur souvenir sportif ? Ou même hors sport ? De moi ? De mon parcours ? De ton parcours ? De mon parcours je dirais le premier titre international Avec les catégories jeunes en Pologne Parce que c'était notre première compétition officielle C'était quand ça ? C'était en 2014 en Pologne L'Euro Et ouais celle-là parce que c'est tout simplement la première Et c'était sur notre première compétition internationale Avec une bande de potes Donc premier titre et super souvenir Et bah toi pareil Quel serait ton meilleur souvenir des Jeux en particulier ? Des Jeux ? Moi je pensais à les Jeux 2012 Même si c'était pas les premiers Parce qu'on était en difficulté On avait beaucoup de doutes Et on a réussi à surmonter ces doutes En fait moi en général C'est comme l'Euro en 2006 J'aime bien quand une compétition commence mal Entre guillemets Et qu'on la gagne Parce que tu sais ça fait un peu les scénarios que tu as dans les films Tu sais quand le méchant il se bat avec le gentil Que le gentil il perd au début Mais au final le gentil il gagne C'est un peu ça Bah là on commence la compétition Il y a des doutes On commence un peu à te remettre en question Dans les médias, dans le groupe Et au final tu gagnes la compétition Donc tu es encore plus content Et tout le monde d'accord Voilà Donc c'est un peu ce qui s'est passé en 2012 Puisqu'on avait perdu l'Euro en janvier Et du coup on est arrivé Même certains joueurs avec un état de forme Qui était un peu Qui était pas super Moi je sais que j'étais pas super en forme Parce que je sortais une toute petite blessure Qui m'avait pris un mois de préparation Et du coup la prépa elle avait été dure pour moi Et je commence une compétition pas super Et je suis pas trop en canne Enfin pour moi Je le sens que je peux pas aller très vite Sauter très haut Et du coup je commence à jouer un peu plus Un peu plus sur la retenue Et sur la fin de compétition ça se passe bien Donc voilà Tu m'emmènes à Rio ? Bah écoute moi si ça dépendrait que de moi Si ça dépendrait que de moi Je t'emmènerais avec plaisir Et on verra Parce que c'est vrai que le groupe il est réduit Donc voilà Faut taffer Faut taffer Et j'espère pour toi que ce sera Ouais Bah on va bosser 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 On va bosser